comment interpréter les critiques de mon directeur de mémoire bonjour à tous alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment appréhender comment interpréter les critiques de votre directeur de mémoire alors il ya plusieurs manières de voir les choses souvent ce que nous voyons chez nos clients qui viennent nous voir pour pouvoir obtenir une aide à la rédaction de leur mémoire c'est un désespoir un négativisme on va dire ils sont touchés personnellement par le par des obsès par des critiques de leur directeur de mémoire et ça peut les décourager et les démotiver tout simplement pour la poursuite de la rédaction de leur mémoire alors tout d'abord ce que je veux vous dire c'est que si votre directeur de mémoire a émis des critiques par rapport à votre mémoire c'est un très bon signe entre guillemets ça veut dire que votre directeur de mémoire déjà s'intéresse à votre mémoire ça veut dire qu'il pense que vous pouvez le valider si vous tenez compte de ses remarques ça veut dire que vous avez ce retour avant de déposer le mémoire je parle d'un retour lorsque vous avez rédigé votre mémoire et non pas quand vous l'avez déposé et que c'est un retour du jury mais vous avez on va dire des pistes d'amélioration pour pouvoir corriger votre mémoire et c'est un très bon signe parce que ça veut dire qu'on a également un directeur de mémoire qui communique on a des on est parfois confronté à des directeurs de mémoire qui sont absents qui ne veulent pas faire de retour qui vous incite à déposer le mémoire et puis vous verrez après quand il y aura la note qui tombera et ça c'est vraiment la pierre des configurations quand vous avez un on va dire un silence total pas de son pas d'image si je puis dire de la part de votre directeur de mémoire ça c'est la pierre des configurations mais quand vous avez un directeur de mémoire qui qui critique qui fait des observations qui vous donne des conditions en fait pour valider votre mémoire c'est un très bon signe prenez le bien appréhendez le de manière positive ne le prenez pas personnellement c'est pas vous qu'on critique c'est votre c'est votre mémoire qu'on critique et on émet des observations pour vous permettre de déposer l'écrit le plus solide possible pour permettre de valider les preuves et c'est un retour qui est constructif qui vous permettra in fine d'avoir à l'écrit le plus qualitatif possible c'est comme ça qu'il faut l'appréhender votre directeur de mémoire c'est un allié c'est un collaborateur c'est un allié c'est quelqu'un qui veut la même chose que vous que vous ayez un mémoire le plus solide possible c'est comme ça qu'il faut l'appréhender il ne faut pas l'appréhender comme quelqu'un qui fait de l'opposition votre ennemi votre votre adversaire qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues c'est pas comme ça qu'il faut le voir déjà s'ils communiquent c'est très bien parce que vous avez des cartes avant de déposer votre mémoire vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir valider votre mémoire vous avez un directeur de mémoire qui communique c'est très bien il communique donc vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir valider et puis c'est normal d'avoir un directeur de mémoire qui critique ça aurait été anormal qu'il ne critique pas les directeurs de mémoire qui vous disent c'est bon c'est très bien tu peux déposer ou il n'y a rien à dire rien à faire ça n'existe pas en matière de rédaction académique soyez prêt à avoir des critiques des observations c'est normal c'est tous les tous les directeurs de mémoire tous les directeurs de tests critique c'est son rôle c'est sa fonction la dire il n'y a pas de il n'y a pas d'universalité il n'y a pas de de d'unilatéralité unilatéralité si je puis dire au niveau de la rédaction académique n'y a pas un seul point de vue une seule perspective dans tous les domaines de compétences vous avez plusieurs écoles vous avez plusieurs manières d'appréhender un sujet d'appréhender une question vous avez plusieurs points de vue plusieurs écoles et votre directeur de mémoire quand il lit ce que ce que vous rédigez forcément il fait appel à son esprit critique il voit ce qui peut être amélioré il finit voilà il essaye d'approcher le mémoire d'approcher l'écrit avec une nouvelle perspective on va dire différente complémentaire de la vôtre donc c'est normal voilà sachez le ça serait anormal s'il n'y avait pas de retour donc c'est tout à fait normal il faut que vous l'anticipez chez nous chez expert mémoire quand on aide nos clients on anticipe ce type de retour on sait que les directeurs de mémoire c'est leur rôle qui font part d'observation on l'anticipe c'est pour ça qu'on en invite à faire valider les parties au fur et à mesure pour avoir ces critiques pour pouvoir y répondre et pour pouvoir avancer pas à pas étape par étape capitaliser étape par étape et ainsi on va sécuriser la validation finale puisqu'on va rester constamment en phase avec le directeur de mémoire donc voilà prenez le bien prenez le positivement sachez que c'est normal sachez que c'est bien parce que votre directeur de mémoire communique il est impliqué il vous suit il est là pour vous aider voilà j'espère que cette vidéo vous aidera à appréhender positivement les critiques de votre directeur de mémoire et je vous souhaite bon courage et réussite dans le cadre de votre mémoire